Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment commencer à travailler avec le TOR. Le TOR est un des synthétiseurs emblématiques de Reason et certainement un des plus puissants avec le Europa puisque le TOR est capable de faire toutes sortes de synthèses. Donc au départ, quand on l'allume, le TOR se présente comme ceci. Ici, on va avoir la partie traditionnelle où on a le Pitch Bend, le Moodwell et le Range. Ce qui va nous permettre de déterminer la plage sur laquelle le Pitch Bend et le Moodwell vont jouer. Ça peut aller de 0 jusqu'à plus 24. Ensuite, on va avoir le Keyboard Mode. Le Keyboard Mode va nous permettre de déterminer trois types de choses. 1. La polyphonie des notes entrantes, donc le nombre de notes qu'on va pouvoir jouer simultanément. 2. La polyphonie des notes sortantes, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on va relâcher les notes qu'on a jouées, par exemple si vous faites un accord lorsque vous allez relâcher les notes, le nombre de notes qu'on va pouvoir entendre dans le release. Ensuite, on va pouvoir déterminer si on veut jouer en mono-legato, en mono-retrigue ou en polyphonique. Polyphonique, plusieurs notes en même temps. Mono-retrigue, c'est on joue en mono tout en ayant l'attaque sur chaque note. Exemple A chaque fois, on a l'attaque. Si je me mets en mono-legato, on va avoir l'attaque de la première note et ensuite, une sorte de glisser vers les notes suivantes. Il n'y a que si on réappuie fort sur la touche qu'en fait, l'attaque va revenir. Juste à côté, on va avoir le portamento. Le portamento, certains vont appeler ça le glide, mais ça va faire une sorte de glisser entre deux notes. Donc si je le mets sur ON, je le remets sur OFF. Je vais l'accentuer pour qu'on entende bien ce qui se passe. Donc là, je suis en normal. Dès que je le mets sur ON, voilà. Et ensuite, on a un mode automatique. Juste à côté, on va avoir la partie trigger qui va déterminer si on veut avoir les notes venant du contrôleur ou source MIDI ou les notes venant du step séquenceur. Puisque sur le TOR, on a un step séquenceur. Le petit voyant, note ON, qui nous indique que des notes arrivent sur le synthé. Et ensuite, la partie ici, donc de droite, ça va être une partie qui va être dédiée à de l'affectation de contrôle directement mappée sur les surfaces de contrôle. Donc pour ça, il faut que vos surfaces de contrôle soient dans la liste inclue ici. Si votre contrôleur est directement dans cette liste, les boutons seront mappés automatiquement ici. Exemple, sur ma surface de contrôle MPD232 qui se trouve dans la liste, mes deux derniers boutons, mes deux derniers rotatifs, voilà, sont automatiquement mappés. Ce qui fait que pour le live, si j'affecte une fonction assez rotative ou assez switch, elle va être mappée automatiquement et donc j'aurai un contrôle dessus direct. Et enfin, on a le master volume. Donc ça, c'est pour l'interface de départ. Après, quand on veut rentrer dans le moteur audio à proprement parler du synthétiseur, il faut appuyer sur le show programmer. Voilà. Donc, on va dire que le show programmer va se diviser en trois grandes parties. La première, ça va être ce que moi j'appelle le moteur audio, ici, qui a l'air très complexe, mais en réalité est relativement simple. Ensuite, on va avoir la matrice de modulation et enfin le step séquenceur ou arpégiateur. Il fait les deux. Donc, on va commencer par le moteur audio. Dans le moteur audio, on va avoir trois parties. On va avoir quatre. La première, les oscillateurs, donc les sources sonores. La deuxième, la section filtre. La troisième, tout ce qui va être LFO et enveloppe. Et la quatrième, donc qui est en marron pour une bonne raison. C'est la partie effet, filtre et enveloppe globale, ainsi que le LFO2. Elle est en marron, tout simplement parce que si on fait tabulation et qu'on retourne le rack, ici, on va avoir des entrées audio in, un, deux, trois et quatre, qu'on va pouvoir affecter librement grâce à la matrice de modulation et on va pouvoir se servir du TOR comme d'un multi-effet. Donc, on va pouvoir prendre d'autres instruments, les faire rentrer dans le TOR et utiliser la section en marron pour agir sur des éléments externes. Donc, c'est vraiment pas mal, en sachant qu'on a une section filtre avec un LAD de filtre, donc un filtre traditionnel façon MOOC, un variable filtre, donc là, on va dire que c'est un filtre qui va copier Léo Berheim, un filtre en peigne, et enfin, un filtre formant. On a le chorus, on a le délai, qui peut être synchronisable directement au tempo, et enfin, le LFO2. Revenons au début. Donc, pourquoi le TOR est aussi puissant ? Tout simplement parce que le TOR peut générer six types de sonorités, six types de synthèse. On a la synthèse analogique, synthèse à table d'onde, donc comme le sérum, comme le pigment, comme le Europa. On va avoir synthèse à modulation de phase, on va avoir la synthèse FM, on va avoir le multi-oscillateur, comme les Oberheim, et enfin, on a un générateur de bruit relativement complet. Là où le synthé est bien fait, c'est que si on prend les oscillateurs, ils sont faits tous de la même façon. Donc, au départ, on va avoir l'action du clavier, c'est-à-dire, j'ai un premier bouton qui s'appelle Keyboard, quand il est à fond, ça joue comme un clavier normal. Si je le mets à zéro, à chaque fois que je vais appuyer sur une note, je vais avoir le même son. Voilà. Donc ça, ça va être utile si vous voulez faire des sons percussifs qui vont avoir la même sonorité. Je me remets en normal, après, j'ai l'octave, semi et tune. Ça, c'est traditionnel. En dessous, vu que c'est un oscillateur analogique, je vais avoir les différentes formes d'onde et un bouton, c'est Pulse Wave, si je ne me trompe pas. En fait, lui, il va me permettre de transformer ma forme d'onde. Et ensuite, tous les autres oscillateurs vont être exactement sur le même schéma pour qu'on puisse travailler rapidement et donc garder les mêmes repères. Si je mets le synthétiseur à table d'onde, je vais avoir Keyboard Octave Semi Tune. En dessous, le générateur. Donc, quand je clique sur la fenêtre, vu que là, on est sur le synthétiseur à table d'onde, je vais avoir différentes tables d'onde. Et ensuite, en dessous, je vais avoir le bouton Position qui va me permettre de voyager à l'intérieur de la table d'onde. Ici, le bouton X-FAD, c'est ce qui va me permettre de créer des transitions douces entre chaque onde quand je vais voyager. Si on réécoute 100, ça donne ça. On entend les à-coups du passage d'une onde à l'autre. Si je change d'onde, admettons, on va en mettre une un peu plus compliquée. Je remets le X-FAD. Voilà. Si je change, je prends Modulation de phase. Donc là, je vais lui rajouter une seconde Wave. Et on a toujours Keyboard, Octave, Semi, Tune. Et ainsi de suite, sur tout. Là, on a le générateur FM. Donc là, on va pouvoir faire de la synthèse FM, recréer des petits claviers, des sons un peu plus métalliques. Multi-oscillateur. Donc là, pareil, je vais avoir différents types d'aléas que je vais pouvoir contrôler avec le bouton Amount. Et en fait, dans le synthétiseur, on va pouvoir en cumuler jusqu'à 3. Ensuite, comment ça marche ? Donc là, on a la partie Source, en sachant qu'on peut utiliser un oscillateur pour en moduler un autre, etc. pour faire de l'AAM. On peut synchroniser aussi tel oscillateur avec tel oscillateur. Donc ça, c'est la partie de devant. Il suffit de suivre les flèches. Et sur tout le synthé, c'est comme ça. Donc maintenant, si je me remets en analogique, admettons, je sors de mon synthétiseur. Si je suis la flèche, je rentre dans le mixeur, qui va me permettre de balancer entre l'oscillateur 1 et l'oscillateur 2. Mais là, l'oscillateur 2 est éteint. Donc je n'ai que l'oscillateur 1. Là, le 2, je n'ai pas de son, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'oscillateur 2. Si je rajoute un deuxième oscillateur, et bien sûr, je l'envoie dans mon filtre, donc là, c'est le 1, et là, c'est le 2. Et ensuite, je mixe entre les deux. Donc, comme je disais, les oscillateurs vont entrer d'abord dans la partie mixe. ça pour le 3, le 2, et le 1. En fait, c'est tout simple. Une fois que je sors de la partie mixe, j'ai deux choix. Soit je vais vers le filtre 1. À ce moment-là, j'affecte mes oscillateurs grâce à ces boutons au filtre 1. Ou soit, je l'envoie aussi vers le filtre 2. Donc là, ça va nous permettre de faire du filtrage en parallèle. Maintenant, je peux aussi faire du filtrage en série. Pour ça, c'est tout simple. Je vais avoir mes oscillateurs qui rentrent dans le mixeur. Je sors de mixeur, je sors du mixeur, j'envoie directement dans mon filtre 1. Je sors de mon filtre 1, j'arrive dans le shaper. Et ici, vous avez deux flèches. Soit je pars vers l'ampliée simplification. Soit je pars vers le filtre 2. Si je pars vers le filtre 2, là, je mets le filtre 1 en série avec le filtre 2. C'est-à-dire que le son va passer dans le filtre 1, dans le shaper, et ensuite, il va se diriger vers le filtre 2. Je lui mets un filtre. La chose qu'il ne faut pas oublier, là, si j'appuie directement sur mon clavier, on ne va rien entendre. Tout simplement parce qu'il faut dire au filtre 2 de retourner vers l'amplificateur. Donc, on suit les flèches. je vais me remettre en polyphonique pour pouvoir mettre des accords. si je veux travailler qu'avec un seul filtre, j'ai juste à me mettre comme ça et le filtre 2 ne sert plus à rien. Et là, je passe uniquement dans le filtre 1. Pourquoi mettre des filtres en parallèle ou en série ? Tout simplement parce que l'effet sur le son va être différent. Deux filtres en parallèle, le son va se diviser entre guillemets en deux, va passer dans deux filtres différents et donc l'un va modifier le son d'une façon, l'autre va modifier le son d'une façon et les deux vont être additionnés au niveau de l'amplification. Si on les met en série, le filtre 1 va apporter une modification et ensuite l'ensemble du son oscillateur filtre 1 va être modifié par le filtre 2 pour retourner dans l'amplification. Donc déjà, ça nous démultiplie le style de son qu'on peut faire. Une fois qu'on arrive à l'amplification, on va avoir l'accès au LFO1, enveloppe de modulation donc avec ses réglages, l'enveloppe de filtre et l'enveloppe d'amplification. D'accord ? Donc là, par exemple, si j'augmente le release, voilà, là je joue direct sur l'ampli. Sortie d'amplification, on va pouvoir rajouter des effets donc par exemple du délai, du chorus, un nouveau filtre. Je vais avoir l'enveloppe globale de tout le synthétiseur puisque là, on est en fin de chaîne et l'accès au deuxième est l'effet. Donc en gros, quand on regarde, pour pouvoir travailler tranquillement, il suffit simplement de suivre les flèches en sachant que les trois oscillateurs vont rentrer dans le mixeur. Donc là, on a une balance entre oscillateur 1 et oscillateur 2, un volume là, je n'ai plus rien, c'est normal. Un volume oscillateur 1 et un volume oscillateur 3. Si je rajoute un oscillateur ici, que je l'envoie ici, voilà. le shaper, lui, il va nous servir à rajouter, en quelque sorte, à sculpter le son et rajouter du drive, de la saturation, mais sur différents types. Donc on a clip doux, clip dur, drive, sinus, pulse double, pulsation unique, pick, rectify et enveloppe. Vous sélectionnez, vous faites vos essais. voilà. Donc là, je vais me remettre sur le 1. On va rester simple pour aujourd'hui, mais, hop, et bien sûr, si j'ai envie, je peux mettre trois fois le même oscillateur. Ça, il n'y a pas de souci. C'est du semi-modulaire. Donc en fait, on sort des oscillateurs, on rentre dans le mixeur, on sort du mixeur, soit on va au filtre 1 et au filtre 2 si on veut faire du filtrage parallèle ou alors on peut faire d'abord le filtre 1 puis ensuite en cliquant sur les flèches ici filtre 2 sans oublier de repasser par la section ampli. Donc bien penser si vous êtes en série à recliquer ici pour que le son sorte. Sinon, il n'y a pas de son. Ensuite en dessous, donc là on a vu ça, de là on va avoir le LFO 1, les enveloppes pour modulation, filtre et l'amplification et enfin les effets de sortie avec délai, chorus, filtre. En dessous, on va avoir la matrice de modulation. La matrice de modulation, elle, elle va nous permettre de déterminer quel élément va moduler quel autre élément. Donc vous cliquez dessus et par exemple on peut très bien dire que l'oscillateur 1 alors attendez donc on va prendre l'oscillateur 1 en source de module quoique là j'ai mis qu'un seul oscillateur. donc je vais prendre le LFO 1 donc ce LFO là je vais lui dire par exemple d'aller jouer sur le pulse wave ici je l'active je le mets en synchro je vais mettre par exemple en un quart voilà j'ouvre mon amunt surtout ne pas oublier de l'ouvrir alors on n'est pas obligé de le mettre à 100 sans on va avoir l'effet total du LFO sur le pulse wave après il faut doser donc si je change de forme d'onde l'oeil C'est bon. Donc là on entend à peine. Là on l'entend à fond. Quand on prend le LFO, on va avoir plusieurs paramètres. La vitesse, le délai. Le délai, c'est ce qui va dire au LFO. Attention, tu n'interviens pas tout de suite. Tu vas intervenir par exemple au bout de 110 millisecondes. Je vais l'augmenter à fond, vous allez voir. Voilà. Donc il y a une partie où son sort normal et ensuite le LFO se déclenche. Et donc là, il joue là-dessus. Maintenant, je peux très bien dire au LFO de jouer sur mon filtre, sur la fréquence. Donc ici. Ensuite, je peux très bien, j'en sais rien moi. Prendre mon LFO et lui dire de jouer sur le volume, sur le gain d'entrée. Donc après, ça va dépendre de l'effet que vous avez envie d'obtenir. Là, histoire de vous montrer un peu, si vous voulez faire intervenir le séquenceur à pattern directement sur le synthétiseur, parce que ça peut être relativement utile, c'est une des procédures que j'utilise le plus, je vais vous montrer le petit tips. Donc déjà, ici, dans la source, il va falloir aller, donc, midi, gate. Là, vous mettez, midi, enfin, gate, midi. En sortie, vous allez mettre séquenceur, pas à pas, déclenchement. Juste en dessous, vous allez prendre le gate séquenceur, donc, ici. Et vous allez lui dire d'affecter un paramètre. Donc ça peut être le filtre, ça peut être le volume. Admettons, là, on va mettre le volume. Donc, volume de l'ampli, c'est ici. J'ouvre mon amount. Il faut mettre le séquenceur, ici. Vous allez pouvoir le mettre de différentes façons. Soit en repeat, en one shot, en step. Après, il y a le mode de lecture. Donc, en avant, en reverse, en pendule. Donc, il va faire des allers-retours. Donc, pendule 1, pendule 2, et en random. Donc, je le mets là. Et direct, ça interagit sur le son. Donc, je répète, là, vous allez dans Gate MIDI, ici, touche MIDI, Gate. Vous allez affecter le déclenchement. En appuyant sur votre touche MIDI, vous allez forcer le déclenchement du séquenceur à pattern. Et ensuite, vous dites au séquenceur à pattern d'aller affecter, par exemple, là, j'ai mis le gain de l'amplification, ici. Donc, en fait, il va faire jouer ce truc-là. J'aurais très bien pu lui dire aussi d'aller jouer, par exemple, sur le filtre. Donc, filtre, fréquence. Et là où ça peut être intéressant, c'est tout simplement, grâce au pattern, on peut créer. Donc là, vu que je trig à partir du MIDI, j'ai retiré step séquenceur. Ce qui va me permettre de faire des accords qui vont être gaités au niveau du filtre. Si maintenant, je veux changer l'ordre, il va partir dans l'autre sens. Donc ça, on le voit avec la petite diode qui clignote soit dans un sens, soit dans l'autre. Et donc, à partir de là, vous pouvez créer toutes sortes de sonorités. Par exemple, si je rajoute une table d'ongles que je l'envoie. Voilà. Je vais changer. Par exemple, je vais prendre une onde du PPG. Après, je pourrais très bien retourner sur mon amplification et le gain. comme je pourrais très bien jouer aussi sur les panings. Et là, ça va jouer sur le droit de gauche du synthétiseur. Ensuite, pour ce qui est d'utiliser le Tor comme multi-effet, j'avais déjà fait une vidéo. Je vous conseillerais d'aller la regarder. C'est relativement simple. On peut revenir dessus. Donc pour ça, ici, en source, il faudra dire de récupérer l'entrée audio 1, par exemple, l'entrée audio 2. et de dire à l'entrée audio 1 et d'entrée audio 2 d'aller directement sur l'entrée audio du filtre 3. Je suis bien sur la bonne. Filtre 3. Filtre 1, filtre 2. Voilà. Pardon. Entrée gauche, filtre 3. Entrée droite, filtre 3. Vous ouvrez la monte. Et là, la source sonore que vous allez brancher sur l'audio in 1 et l'audio in 2 va être affectée par les effets qu'il y aura ici. Après, pour continuer à voir ce qui est modulation, on pourrait très bien aussi, par exemple, hop, je vais prendre ma molette de Moodwell, donc ça, c'est dans les performances, molette Moodwell, je vais l'affecter à la hauteur. et donc, je joue sur la hauteur de mon oscillateur. Donc, en gros, voilà pour ce débroussaillage du synthétiseur Tor. Avec toutes les informations que je vous ai données, vous allez pouvoir commencer à l'utiliser de façon très rapide. Donc, on n'oublie pas, on commence par les sources, vous choisissez le nombre d'oscillateurs que vous voulez utiliser. Ne pas oublier de sélectionner, suivant le nombre d'oscillateurs, l'envoi vers les filtres, que ça soit le 1 ou le 2 si vous travaillez en parallèle ou uniquement le 1 si vous voulez faire de la série. Arrivez ici, en dessous le shaper, vous pouvez déterminer soit de rajouter un autre filtre ou d'aller directement à l'amplification. Donc, le Tor, c'est un modulaire qui est relativement puissant. Là, je vous ai montré un petit dixième de ce qu'il peut faire, mais avec ça, vous allez commencer à pouvoir faire de bonnes choses et même utiliser le step séquenceur pour agir sur le son avec la petite combine des entrées ici. Donc, entraînez-vous pour ne pas oublier les réglages. C'est avec le... c'est à force d'appliquer que vous allez y arriver et vous allez pouvoir commencer à construire pas mal de sons. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires si vous préférez utiliser le Tor uniquement avec des presets ou si vous faites du sound design. Maintenant, vous avez les bases pour commencer à faire le sound design. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description. Laissez-moi vos commentaires et puis je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut !